Salut à tous c'est VJ et c'est bienvenu dans cette nouvelle vidéo sur Phasmophobia. Aujourd'hui nous allons parler d'une entité qui n'aime pas le sel et qui pourra se téléporter sur vous à n'importe quel moment sans que vous ne vous en rendiez compte, le spectre. Pendant votre enquête, l'entité pourra répondre à vos questions à la Spirit Box, apparaître en silhouette au projecteur Dots et vous laissez une activité A5 au lecteur EMF ou sur l'écran du camion. Le EMF 5 vous pouvez le voir sur l'écran d'activité dans le camion. Si vous avez une variation de 5 sans qu'il n'y ait eu de chasse ou d'événements paranormales, vous avez un EMF 5. Par exemple, si la courbe passe directement de 2 à 7 ou de 3 à 8 et qu'il n'y a pas eu d'apparition du fantôme ou de souffle fantomatique, vous avez un EMF 5. Par contre, attention, si vous passez de 5 à 10 parce qu'il y a eu une chasse, ce n'est pas un EMF 5. Pareil, si vous avez eu une apparition du fantôme, si vous avez eu l'orbe qui vous suit et qui vous souffle à l'oreille, ou si vous avez eu n'importe quel autre événement paranormal, vous pouvez avoir une variation de 5 à l'écran, mais si vous allez dans la maison avec le lecteur EMF, vous n'aurez pas de EMF 5. Il pourra chasser à partir de 50% de santé mentale de moyenne et il aura une vitesse ainsi qu'une accélération normale s'il vous voit. Niveau comportement, il n'y a rien de spécial. Il n'interagira pas plus avec son environnement, ne se déplacera pas plus sauf s'il utilise son pouvoir et ne ciblera pas plus un joueur qu'un autre. Le spectre ne pourra jamais marcher dans le sel. Il n'y aura jamais de traces, vous garderez toujours votre petit A intact. C'est la meilleure façon de savoir si vous avez affaire à un spectre en faisant le test du sel. Par conséquent, vous ne pourrez jamais prendre de photos, de traces dans le sel ou bien de traces de pas à la lampe UV. Au niveau de sa force, il a le pouvoir de se téléporter sur n'importe quel joueur, n'importe quand et peu importe la distance. Il vous laissera alors une trace à 2 ou 5 au lecteur EMF et vous pourrez aussi le tester de cette façon. Il pourra alors faire des interactions avant de retourner dans sa salle et ça peut vous surprendre car si vous n'avez pas de lecteur EMF allumé au moment où il se téléporte et qu'il décide d'attaquer instantanément car vous êtes sous 50% de santé mentale, vous ne vous y attendrez pas. Ainsi donc, vous avez deux tests à effectuer pour le valider. Sur sa faiblesse, une fois que vous allez trouver sa salle favorite, placez vite du sel dans la salle ou à l'entrée de la pièce en ligne et des capteurs de mouvement en face des tas de sel. Si l'entité passe devant les capteurs et ne marche jamais dans le sel, vous pouvez très vite suspecter le spectre. Toutes les autres entités marcheront plus rapidement dans le sel. Si durant votre enquête, il ne marche jamais dedans alors que vous le voyez balader dans la salle ou en dehors grâce au capteur de mouvement, il n'y a pas de doute, vous avez affaire à un spectre. Les entités peuvent ne pas marcher dans le sel, mais si vous faites une ligne au niveau de la porte de la salle, en général c'est plutôt rapide pour que l'entité marche dedans lorsqu'elle va sortir. Le spectre, lui, ne le fera jamais. Attention, ce n'est pas une barrière. Le spectre pourra passer par-dessus le sel sans souci, le sel ne vous protège pas contre le spectre. C'est juste un moyen de le valider ou de l'invalider. Vous pouvez aussi faire le test de sa force. Placez-vous loin de sa salle favorite et placez au moins deux capteurs de mouvement de manière à faire un chemin vers sa salle. Tenez un EMF dans la main ou au sol. S'il s'allume en EMF 2 ou 5 sans événement paranormal, et que vous voyez les capteurs s'allumer comme si quelqu'un retourne vers la salle, le capteur le plus proche de vous en premier et puis le second, vous pouvez dire que vous avez affaire à un spectre. Le fantôme et la banshee vont vous suivre, mais ils ne se téléportent pas sur vous. Vous verrez donc les capteurs s'allumer dans l'autre sens, le plus éloigné et le plus près de vous, et ensuite se faire allumer dans l'autre sens quand l'entité repart. Le spectre qui se téléporte ne passera pas devant les capteurs en venant vers vous. Vous le verrez seulement repartir. Vous pouvez même poser des tas de sel devant les capteurs pour bien voir qu'il ne marchera pas dedans. Voilà pour le spectre. C'est une entité qui est très facile à déterminer si vous avez le sel. Vous allez donc pouvoir faire le test du sel, ou bien le test de son pouvoir avec le EMF et les capteurs, mais en général, juste avec le sel, vous saurez rapidement si vous avez affaire à lui ou non. J'espère que la vidéo aura pu vous aider à l'identifier. Merci de l'avoir regardée, et à bientôt dans une prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501